Le récit des rois mages Le récit des rois mages est probablement une petite catéchèse fondamentale que quelques chrétiens de la première génération avaient mémorisé pour expliquer comment Dieu s'y prenait pour nous rejoindre comment Dieu s'y prenait pour se faire connaître de nous et nous conduire jusqu'à une vraie conversion et ce récit a gardé toute son actualité pour chacun de nous Au commencement, voilà des rois qui se mettent en haut ils voient un signe, une étoile dans le ciel ils se lèvent et ils se mettent en route Eh bien, en réalité, Dieu, il nous parle à travers de nombreux signes dans chacune de nos vies Mais est-ce que nous sommes attentifs à tous les signes que Dieu nous fait ? Et il n'y a pas simplement le fait de voir le signe Les rois mages, ils se sont levés et ils se sont mis en route Lorsque Dieu nous fait un signe, est-ce que nous répondons à ce signe ? Est-ce que nous acceptons de nous mettre en route comme eux ? Ainsi, c'est souvent comme cela par des petits signes dans nos vies quotidiennes que Dieu essaye de nous orienter vers lui Et puis les rois mages se mettent en route et ils marchent jusqu'à Jérusalem Et arrivé à Jérusalem, l'étoile disparaît Comment vont-ils faire pour découvrir où est ce roi qui vient de naître ? Alors spontanément, ils vont voir le roi Hérode, le roi de cette ville de Jérusalem Et ils lui demandent, mais où est-ce que le roi qui vient de naître se trouve ? Hérode, il ne comprend rien, il a surtout peur Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble les spécialistes de la Bible Et ils leur demandent, où est-ce que le Messie doit naître ? Et immédiatement, la réponse jaillit à Bethléem en Judée Et les spécialistes de la Bible citent la prophétie qui annonce que c'est de Bethléem que jaillira celui qui sera le berger du peuple de Dieu Et ainsi, Dieu nous parle à travers sa parole La Bible est le grand moyen que Dieu a pour nous parler aujourd'hui encore Et j'ose espérer que vous avez tous une Bible ou un Nouveau Testament Et qu'il n'est pas simplement endormi sur le rayon d'une bibliothèque Mais que vous l'ouvrez régulièrement Et pas seulement pour l'aérer, mais pour en lire un passage Car nous avons là, vraiment, le lieu où Dieu peut nous dire toutes les merveilles qu'il veut vivre avec nous Dieu nous parle par des signes Dieu nous parle par sa parole Et voilà que, devant la réponse Eh bien, le roi Hérode dit au mage Allez l'adorer Et puis vous viendrez me dire ce qui s'est passé après cela Et il les met sur la route de Bethléem Et juste à ce moment-là Voilà que de nouveau, une étoile apparaît Et cette étoile, elle va conduire les mages Jusqu'au-dessus de l'endroit où était l'enfant Vous avez déjà vu, vous, des étoiles qui se promènent Et qui s'arrêtent juste au-dessus d'une maison Alors les enfants, maintenant il n'y a plus de problème Dans les dessins animés, tout est possible Mais moi, je n'ai jamais vu d'étoiles qui s'arrêtaient comme ça Alors qu'est-ce que le Seigneur, il veut nous dire ? Eh bien, il y a une prophétie dans le livre d'Isaïe Que le Concile Vatican II a reprise Pour donner un titre à la plus grande constitution du Concile Vatican II Lumen Gentium Une prophétie où Isaïe annonçait la venue de celui qui serait la lumière des nations Et ainsi, on peut découvrir que le Christ Est pour nous la lumière Il est un chemin de lumière qui va nous conduire là où était l'enfant C'est bien mystérieux ça Mais Dieu nous parle par des signes, par sa parole Par le Christ lui-même qui est notre lumière Et voilà que les mages arrivent Et on nous dit, entrant dans la maison Ils trouvèrent Je n'oserais pas vous demander qui est-ce qu'ils ont trouvé L'enfant et sa mère Alors là, d'abord, ils entrent dans la maison Et dans le Nouveau Testament La maison, c'est toujours le signe de l'Église Qui est en train de se construire Et ainsi, Dieu, après nous avoir parlé par des signes Par sa parole, par le Christ Il nous parle dans la maison-Église La maison-Église, elle est le lieu de la révélation de Dieu Souvent, on entend dire Oh, moi, je veux bien croire en Jésus Mais l'Église, non Ben, en fait, on se trompe complètement Car l'Église, c'est le lieu où Dieu se révèle à nous Et comment se révèle-t-il dans l'Église ? Il vire l'enfant et sa mère Un petit enfant, nouveau-né Quel mystère insondable Voilà que Dieu se présente à nous Comme un petit enfant Ça nous paraît bizarre quand même Il aurait pu sortir sa carte d'identité Et tout le monde l'aurait accueilli comme un roi Non, il a voulu naître comme un petit enfant Pourquoi ? Parce qu'il est un enfant Le Christ, le Verbe de Dieu Le Fils bien-aimé du Père Il est un enfant Il est totalement dépendant de son Père du Ciel Il vit dans une dépendance totale Il n'a rien à lui Il se reçoit du Père éternellement Et ainsi, en contemplant l'enfant Je peux découvrir que si je veux vivre de la vie divine que Dieu veut me donner Je dois devenir l'enfant bien-aimé du Père Dans l'unique bien-aimé Et ainsi, il veut nous montrer le chemin Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants Vous n'entrerez pas dans le royaume L'enfant de la crèche L'enfant dans la maison-église Nous rappelle notre vocation De trouver la vie dans l'unique bien-aimé Ainsi, Dieu nous parle par des signes Par sa parole Par le Christ Par l'église Par le petit enfant Et puis, il y a sa mère Et au pied de la croix Le disciple bien-aimé Va entendre Jésus lui dire En lui montrant sa mère Voici ta mère Et là, on nous dit que A partir de cette heure-là Le disciple bien-aimé Prie Marie chez lui Et là encore Impossible de rencontrer vraiment Dieu Sans prendre Marie Chez nous Dans notre maison Qu'elle vive avec nous Que nous vivions dans son intimité Alors, elle pourra nous révéler Le chemin de la rencontre avec Dieu Et n'oubliez pas Que le disciple bien-aimé Au pied de la croix Nous ne savons pas qui c'est Car en réalité L'évangéliste n'a pas voulu le dire Pour nous dire à nous tous Que nous sommes Les disciples bien-aimés Nous sommes tous invités A mettre nos pas dans les siens Et entendre Jésus nous dire Voici ta mère Et là, on arrive au terme On a vu des signes Dieu nous a révélé C'est révélé par des signes Par sa parole Par le Christ Par la maison-église Par le petit enfant Marie nous fait tout comprendre Marie nous fait tout comprendre Alors il n'y a plus qu'une chose à faire C'est se prosterner Adorer Et cette démarche d'adoration Elle est fondamentale Pour nous tous aujourd'hui Est-ce que je suis prêt A me prosterner Et à dire dans mon cœur Seigneur Jésus Je te reconnais Comme mon roi Mon Dieu Et mon sauveur Car les rois mages Qu'est-ce qu'ils ont offert ? Ils ont offert de l'or Pour signifier qu'ils reconnaissaient Dans l'enfant Le roi Le roi de leur vie Ils ont offert de l'encens Qui était ce qu'on offrait Dans tous les temples à l'époque Pour signifier qu'ils reconnaissaient Dans ce petit enfant Leur Dieu Et enfin De la mire Ce mystérieux parfum Qu'on mettait autour des morts Au moment de l'ensevelissement Et ainsi Ils annoncent mystérieusement Que celui qui est là Couché dans une crèche Et bien C'est lui qui sera le sauveur du monde Par le mystère de sa mort sur la croix Et ainsi Nous avons toute une catéchèse Que l'évangéliste nous offre Et à la fin Il ajoute seulement Ils repartirent Par un autre chemin Ils ne sont plus les mêmes Dieu leur a parlé Par une multitude de moyens Et voilà que maintenant Ils se sont prosternés Et avec eux Nous pouvons nous prosterner Et alors à ce moment-là Nous aussi Nous partirons par un autre chemin Car notre vie Sera transfigurée Par ce cheminement De la révélation de Jésus En chacun de nous Nous aurons vraiment reconnu Que cet enfant Il est notre roi Notre Dieu Et notre sauveur Et je terminerai en vous rappelant Que l'histoire des rois mages C'est un des textes Les plus anciens Car on sait que En terre sainte Il y a une église Une seule Qui n'a pas été détruite Lors de l'invasion Des perses Au cinquième siècle C'est l'église De la nativité A Bethléem Pourquoi ? Parce que ceux Qui ont envahi La terre sainte Les armées perses Elles ont vu Des rois mages Des rois Persans Alors ils se sont dit Mais ça c'est un temple A nos dieux Et du coup Ils n'ont pas détruit L'église de la nativité C'est l'église La plus ancienne Qu'on ait Dans la certitude Que elle était là Dès les premiers siècles Et ainsi Nous pouvons Avec les rois mages Mystérieusement Aujourd'hui Adorer l'enfant C'est ce que nous allons faire Dans l'Eucharistie Le Seigneur va se donner A nous Pour nous unir A lui Et puissions-nous Vraiment Le reconnaître Et puis je voudrais Vous dire une petite chose Aujourd'hui Dans toutes vos familles Vous allez probablement Manger des galettes Des rois Je ne sais pas Si ici C'est avec des fruits confits Ou de la frangipane Mais vous allez sûrement Manger une galette Et celui qui trouve La fève Habituellement On lui remet une couronne Et il la met sur sa tête Mais ça Je trouve que c'est Un rite païen Excusez-moi Mais normalement La couronne Si on a suivi L'histoire des rois mages Qu'est-ce qu'on devrait en faire ? On devrait aller la mettre Au pied de l'enfant Jésus Alors moi Je vous invite Peut-être A arrêter De mettre les couronnes Sur vos têtes Et aller les déposer Au pied de l'enfant Jésus Pour reconnaître Que c'est vraiment lui Qui est le roi de l'univers Notre Seigneur Et notre sauveur Amen Amen